Je vous présente, monsieur Eric Saminadien, ingénieur du sang des mécènes et pas que des mécènes, d'autres groupes aussi. Moi, c'est Jean-Claude Ville, sonorisateur, avec Eric également, et puis on travaille pour tous les groupes, que ce soit Bluestard, Messel, les Inconnus. On est une petite équipe et on est là pour faire plaisir à tous les artistes de Guyane. Alors, moi j'ai commencé en tant que Disque Jockey. À l'âge de 16 ans, j'ai été Disque Jockey, j'ai animé dans des boîtes de nuit. À l'époque, je ne sais pas si vous avez connu le pénitencier, pour ceux qui s'en souviennent, le pénitencier c'était une discothèque qui s'ouvrait sur la colline du Montabot. J'ai travaillé en discothèque, j'étais Disque Jockey, ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de découvrir le son, de découvrir tout un petit peu ce qui se passait dans le monde artistique et musical. Après je suis parti, j'ai fait ma formation au métropole, j'ai travaillé dans la musique, dans le son, ce qui m'a permis d'être là maintenant. Voilà, j'étais DJ, bon, pas à ce niveau-là comme Jean-Claude, mais je faisais mes petits trucs, mes petits bâtiments de mariage et par la suite j'étais, le live, j'étais, j'ai changé, j'ai dit bon, je ne voulais plus être DJ, donc je me suis mis à appris à mixer tout ce qui est orchestre et tout. Il y a un monsieur qui m'a donné ma chance, c'est monsieur Kikoré, qui est décédé, malheureusement, bon, c'était très dur, et c'est avec lui que j'ai tout appris, donc on a voyagé, on a fait pas mal de pays, donc j'étais le technicien de Blackwood aussi, sans groupe de reggae, voilà, et aujourd'hui, après, on a eu, avec l'expérience et tout, il y a les mécènes qui nous a appris, contacté, donc je suis rentré en 2004 avec les mécènes, déjà avant les mécènes, on faisait les Blue Stars chez Nana en 95, avec Kikoré, et par la suite, on a été chez, avec les mécènes, chez Paulina. Je fais que ça, que ça comme métier, je suis un professionnel dans ce milieu-là, je suis ingénieur du sang et jusqu'à maintenant, voilà quoi. Et moi, j'étais, on a fait les artistes ici, dans ce pays-là, comme le Megapéteng, la Biennale, le One Love, les Trois Amazoniennes, j'étais le technicien, responsable technicien de tous ces artistes-là, je faisais l'accueil et tout, et... Donc voilà quoi, le niveau quand même, voilà quoi, aujourd'hui, on a quand même le niveau, comme avec Jean-Claude et avec les autres aussi, puisqu'il y a deux techniciens qui sont là, qui font le job aussi comme nous. Pour moi, c'est... Bon, le prog, on ne peut pas dire que c'est une salle. Le prog, ce n'est pas une salle, c'est un endroit où on fait du sport. Ça a été créé déjà à la base pour ça, c'est pour faire du sport. Et il y a... On a fait avec les mécènes, quand on est sortis de chez Paulina, on a été au prog, et les conditions, c'était qu'il fallait faire quelque chose pour l'acoustique. Et après, au niveau des salles, d'autres salles, c'est... Pour moi, la meilleure salle, c'est... C'est Paulina. L'acoustique est mieux, c'est fait pour. Après, il y a le zéphyr, il y a d'autres salles, mais bon. Mais ça reste quand même compliqué à sonoriser. Par exemple, le grand blanc, c'est très difficile. Très, très, très difficile par rapport à... La manière que c'est fait, bon, vous avez bien vu que, bon, c'est... C'est un carbet, on appelle ça... C'est un carbet, c'est... Voilà, quoi. C'est pas de travailler pour ça, quoi. Il faut... Je vais prendre un exemple. On va à Lens, qui est travaillé pour Lens, qui est travaillé pour la salle. La salle est travaillée pour ça, pour le son. Et il y a des salles qui sont travaillées pour ça. Il faut, il faut, il faut... C'est comme dans une salle de cinéma, on va sonoriser au cinéma Eldorado. C'est pas la même acoustique. Et c'est fait pour ça. C'est pour ça que, quelque part, nous, on fait des... On essaye de travailler... On fait des miracles. Voilà, on essaye de faire un... On fait des miracles. Parce que, bon, voilà, c'est... Puisque, bon, du moment que c'est... On nous dit que c'est là, ben, nous, on doit s'adapter et puis à faire le mieux, quoi. Puisque, bon, ben, ça reste quand même toujours compliqué, puisque les gens pensent que c'est aussi simple, c'est pas aussi simple. Puisque si la salle, il y a beaucoup de monde dans la salle, la salle est bien remplie, ça peut aller. Mais après, ça devient compliqué, parce qu'avec tout ce qui est au niveau du carrelage, ça, les gens, bon, les gens ne sont pas techniciens ni ingénieurs du son, mais ça, ça joue beaucoup. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, voilà. Donc, ce qui fait que, bon, il y a ce côté de reverbe, d'écho et tout ça. Ben, on fait avec. On essaye de faire avec, quoi. On va prendre le Bercy. Bercy, c'est une salle également où c'est une salle de sport. On fait du sport, mais après, j'ai des ingénieurs qui viennent travailler pour l'acoustiste. C'est comme ça. Chacun son métier. Chacun son métier, c'est comme le musicien, il est là, il joue, il fait son travail, il fait son boulot. Nous, techniquement, en face, en tant qu'ingénieurs du son, on doit donner au public un son correct. Que les gens s'amusent, qu'ils entendent un son audible et bien correct. C'est-à-dire qu'ils viennent, ah, le son était super, qu'ils repartent, ah ouais, super, super. Bon, après, techniquement, derrière, ça fera ce que nous, nous, parce qu'on souffre aussi derrière. Et nous, on se bat, même si on n'a pas d'ingénieurs mouticiens, mais on se bat pour ça. Et puis on essaye de faire plaisir au public. Et aux musiciens également, parce qu'en premier lieu, c'est les musiciens qui doivent être à l'aise. Et après, le public. Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est qu'entre les techniciens et l'orchestre, c'est 50-50. Donc, il faut que l'orchestre joue bien, pas trop fort sur scène. Et nous, comme plus, de façon à ce que ce qu'on voit pour le public, que ça soit un truc correct. Puisque si ça joue trop fort derrière, c'est pas bon. Ben, écoutez, maintenant, il y a la technologie. C'est tout ce qui est en monitor. Non, moi, je suis pour, je suis pour l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire, c'est mettre les oreillettes et diminuer le sang qu'il y a sur scène. Et face à ce que, devant, qu'on puisse faire un truc bien et propre. Donc, il y a ce côté-là. Et maintenant, même au niveau de la sono, les enceintes, tout ce qui est matériel, maintenant, il y a quand même des choses qui sont quand même bien. Donc, on peut, puisque, là, maintenant, on est dans le système numérique. Donc, il y a des choses qui sont bien. Mais, il y a, comme je dis, je reste sur ça, c'est... Il y a les orchestres, donc ça, c'est comme 5 ans. Justement, quand on parle trop d'oseurs, parce que le problème, c'est que quand on a un contrat avec les orchestres comme ça, ou avec un organisateur, nous, nous arrivons depuis 3 jours avant, même, 3 jours avant, pour l'installation, on installe tout. Tout dépend de... Voilà, voilà, ça dépend. Et on travaille. Mais ça, il y a certains organisateurs qui ne voient pas ça, qui ne comprennent pas ça. Parce que nous, nous, on travaille, on travaille sérieusement sur ce modèle, sur ça, sur ça. Quand on demande un tarif, il dit, regarde, on dit, ah, c'est trop cher, mais il y a avant, et après, il y a après. Pourquoi se travailler avant ? Parce qu'il faut le saler, il faut tout mettre en place, en travaillant avant. Il faut que l'orchestre, quand il travaille, il arrive, le groupe, il arrive, ou n'importe quel artiste arrive, que ça soit au top. Quand on a fini, quand c'est pour une soirée, il faut récupérer tout le matériel, il faut ramasser. Mais ça, c'est... Des fois, on a une équipe. Une équipe, il y a des gens qui travaillent pour nous, il faut qu'on les paye. Bon, il faut payer les gens, il faut payer tous les... Ce qu'on appelle les backlines, les charges et tout ça. Et puis on a les charges, on a tout ça. Il y a les backliners, c'est ça, les backliners, qui viennent, qui vont monter le... Parce que nous, parce que, en ce moment, on vient, ce qui se passe, c'est que nous, on fait tout. On fait tout. Backliners, ingénieurs sont, techniciens sont, on fait tout. C'est pas comme en métropole. En métropole, chacun s'attache. C'est-à-dire qu'il y a backliner, ingénieurs du son assistant et tout, tout. Voilà. Et régisseurs. Régisseurs. Ici, on fait tout. Puisqu'on a l'habitude. On a l'habitude. Donc, comme on est, on est pratiquement des amis, bon, on fait comme M. Valéryus. Bon, il nous appelle, il nous dit, bon, voilà, il y a ça, 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 ça. Bon, nous, on fait tout. Bon, le problème, c'est qu'on est soupé. Ça, il faut, on est soupé. C'est pas, on le fait parce qu'on aime ça. C'est surtout déjà, c'est ça, on aime ça. On aime notre métier, c'est ça. Mais les heures, on croit pas les heures, puisque, on prend l'exemple, comme hier. Moi, je suis arrivé au Grand Blanc, il était, il était quoi, 20 heures. On est sortis de là à 2h, 3h du matin. Il n'y avait personne. On est restés là, ramassés le micro, puisqu'il y a des trucs qu'on peut pas laisser là. Il y a des trucs qui sont sensibles. Donc, nous, on est sortis de là à partir de mon 3h du matin. Donc, vu la distance du Grand Blanc jusqu'à Cayenne. Donc, voilà, mais maintenant, bon, on fait ça des années déjà. Donc, bon, c'est que ce métier-là, c'est quand même, c'est un peu quand même compliqué. Parce que, on peut pas voir n'importe qui pour se brancher, ni démonter, ou faire quoi que tu sois. Comme ça, là, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. C'est assez compliqué. Donc, pour moi, moi, je préfère le, moi, je le fais moi-même. C'est pour ça, on peut pas... Ici, il y a des événements qu'on fait. Par exemple, si on... Je prends l'exemple de la Biennale, le One Love, des événements comme ça. Ce sont des concerts, des trucs qui sont énormes. Là, à ce moment-là, on prend des gens parce qu'il faut du monde. Là, il y a les moyens, donc on calcule, il y a les moyens. Là, on prend du monde, on peut faire comme ça. Parce qu'il y a des techniques, c'est dans le pays, il y a d'autres gens. Mais, par exemple, le carnaval, c'est pas pareil. Le carnaval, c'est... Voilà, on fait des petits trucs par là. Et il y a d'autres sonorisateurs aussi, qui est sur la place. Et qui font... Voilà, chaque personne a des plus différents. Donc, on est obligé de s'aligner quand même. On n'est pas nombreux déjà. Parce que pour faire ça, il faut avoir quand même... Je peux rester derrière ma tablette d'accord. Puisque dans ce métier-là, c'est... Mixer, c'est rien. Je peux prendre un enfant, n'importe qui que je veux. Mais je dis, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu pousses les boutons. C'est pas ça. C'est quand il y a des problèmes. C'est ça. C'est-à-dire que, comme hier, il y a eu des coupures. Moi, je savais l'endroit où il fallait aller pour remettre. Faire ça, faire ça. Et savoir quel instrument qui fait disjoncter. Qui fait ça, qui fait ça. Donc, c'est ça. Moi, je préfère ce rôle-là. Puisque... Puisque la manière que moi, j'ai fait mes brochements et tout, la personne d'un côté, bon, même si on travaille en équipe, mais de ce côté-là, parce que moi, je suis électricien, je fais pratiquement tout. Tout ce qui est armoire électrique, du 380 à 220, moi, je fais tout. Je fais tout, 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 tout. Donc... C'est un peu mécanique, quand même. Un peu mécanique, parce qu'il fait de la mécanique, également. C'est un peu compliqué, parce qu'Edder à la tablette... Mike Giver, c'est un Mike Giver. Edder à la tablette, pour moi, c'est rien. Le mix, c'est important, le mix, puisqu'il faut quand même... Il faut régler, il y a des trucs à faire. Mais, depuis le jour, la manière que je le fais depuis X que temps, donc... Ici, en Guyane, il faut être polyvalent. On va voir tout de faire. Nous, en Guyane, il y a les sami-soirs. Le carnaval des sami-soirs, avec les balles pareilles masquées. Mais, le dimanche, il y a les midi-minuits. Et c'est de là que, moi, j'ai commencé à travailler dans la sonorisation. Puisque je revenais. Eh bien, j'ai commencé à travailler dans l'intérieur, avec les Blue Stars, les MFM. Il y a une nuit avec l'ASPO, avec des associations de l'époque. Il y avait tous les midi-minuits. Et c'est un jour, moi, j'étais à la maison. Parce que je travaillais en discothèque. C'était disque-jockey. Mais j'avais une sonorisation. Et c'est mon beau-fart qui m'appelle, qui me dit, Jean-Claude, j'ai besoin de toi. Je lui dis, j'ai besoin de moi pour toi. Oui, il faut que tu me tonorises les mécènes. Je ne veux pas sonoriser les dizaines, je n'ai rien. Je lui dis, ne t'inquiète pas, tu viens, tu mets des enceintes pour les retours, on va se débrouiller. J'avais, au moins, heureusement, j'avais au moins cinq retours et la façade. Il me dit, bon, ok. Je viens. Comme je n'avais pas encore travaillé dans ce domaine-là, j'avais fait la formation, mais je n'étais pas encore dans le domaine. J'arrivais, j'avais ma petite console, 16 voix, je me rappelle, 16 voix. Et les mécènes, ils étaient nombreux. Mais avec 16 voix, je me suis débrouillé, quand même, à mettre tout le monde sur l'oeuf. J'ai sonorisé les voix. J'ai pris les voix. La batterie, j'ai pris ça en deux, trois points. Je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Je sais que je me suis, oui. Je me suis débrouillé. C'était, à l'époque, chez M. Calumet. Dans une petite villa. Ils avaient mis un pot, j'ai tout, et puis j'ai tout installé. On a fait, et ça a super bien marché. Ils étaient super contents. C'était la première fois que j'avais fait, et c'était la première fois qu'eux également, ils mettaient un orchestre en place. Ils avaient demandé comme ça, un orchestre en place. Ils avaient demandé aux médecins, la vérité, ils demandaient aux médecins de venir jouer. Et je vois Bernard, le grand Bernard Indus, qui vient, qui vient, qui se vient devant moi, qui vient, qui chante. Ça, c'est ce que j'ai toujours, je le retenue toujours. Et ça, ça s'est passé chez M. Calumet, qui s'est habité à l'arrivée. Et là, on s'est éclaté. Ils m'ont dit merci Jean-Claude. Merci, merci. Et c'est de là qu'on a commencé. Après, il y a eu les Blue Stars. On a eu tous les midi-minuits. Éric, il n'était pas encore là, parce qu'il était, il n'était même pas encore, il n'était même pas, 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 il n'était même pas encore, il n'était même pas encore là. On a commencé là, après, on a, c'est de là que j'ai démarré, dans ça, et j'ai commencé à investir dans le matériel, le matériel, et puis on a travaillé, et puis voilà, et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours présent, et puis maintenant, on forme une petite équipe, on est tous les trois. On nous, un petit collègue quand même, à notre ami, à Carly Yantac, on s'est associés pour travailler, et puis on travaille, maintenant, on fait un boulot extraordinaire. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que, bon, ben, nous, on aime bien quand les orchestres viennent nous voir, ça va, on est content, on est heureux, ça s'est bien passé. On passe confiance, quoi. Voilà. Ok. Ok.